Ça sent la rose, mais la vieille rose fanée, qui fait longtemps qu'elle aurait dû être jetée, me semble. Bonjour! Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de unboxing. Aujourd'hui, on regarde Boxycharm, Boxycharm de base, Boxycharm premium et Boxycharm luxe, pour savoir lequel en vaut plus la peine. Donc, Boxycharm de base, on parle de 5 items grandeur régulière pour 25$ américains et la moyenne de la valeur à l'intérieur de la boîte devrait être 175$, donc 7 fois la valeur de la boîte. Quant à premium, on a 35$ pour 6 items. Si on va chercher la même valeur, donc 7 fois la valeur de la boîte, on devrait avoir pour 245$ de produits à l'intérieur de la boîte. Et pour la boîte luxe, qui est 8 items, pour 50$, pour aller chercher 7 fois la valeur de la boîte, on devrait avoir 350$ de produits à l'intérieur de la boîte. Donc, on va ouvrir les trois, une après l'autre, pour voir est-ce qu'on a vraiment une qui sort du lot ou est-ce qu'ils ont à peu près tous la même valeur, soit 7 fois la valeur de la boîte. On commence par la plus petite, ce qui est, j'imagine, être la boîte régulière. Alors, effectivement, ils l'écrivent dans le fond, dans le couvercle, quand c'est premium et luxe. On a notre petit pamphlet, ici, qui mentionne qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et la thématique pour le mois, c'est Go All Out. Donne ton 110%. Voici ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On ne voit rien avec le gros. Ah! Là, on s'en est peut-être montré un peu trop. Oh! Allons-y, item par item. Donc, nous avons en premier lieu une palette de ombres à paupières de Laura Geller. Laura Geller. Qui est une collection informelle à finition multiple. Une palette d'ombres à paupières casual, donc relax. Et toutes les nombres des ombres à paupières ont vraiment naturel, relax, calme, doux, sans effort, facile, serein. Ça a été très, très thématique. Et à l'intérieur, on voit des beiges, petits pourpres, petits verts. Rien de... Trop difficile à porter. Vraiment, la palette de base à avoir. On va regarder rapidement une couleur pour voir si elle swatch bien et j'ai sans effort. On va voir... Qui est un brillant. Et oui, c'est très crémeux et sans effort. Bien pigmenté. Notre palette est d'une valeur de 45$. De Clara's New York. Un sérum pour le visage. Longue durée et hydratant pour tous les types de peau. L'acide u-halloranique 100. On voit ici. Avec vitamine E pour une hydratation longue durée. Et voilà, la bouteille. On a une petite bouteille en vitre jaune. Et un sirop très visqueux. En fait, c'est presque un gel plus qu'une huile. Sans odeur. Notre sérum est d'une valeur de 24,99$. C'était notre deuxième item. Et j'imagine, comme vous l'avez vu, de Lava Art Beauty. Des faux-cils flirty. L'ensemble flirty. Donc, la paire de cils. La colle pour faux-cils. Ainsi que la pince. Sans cruauté et jusqu'à 30 utilisations. L'adhésif pour faux-cils est sans latex et transparent. On a un applicateur couleur or. Et on a extrêmement beaucoup de volume. Encore plus que celle que j'ai présentement. Et déjà, j'ai l'impression de vivre dans un tunnel. Nos faux-cils sont d'une valeur... En fait, le kit au complet est d'une valeur de 54$. De Rocking Cosmetic du Mascara All Night Bender. Donc, on sort toute la nuit. Mascara noir pour cils extrêmes. Faire le party toute la nuit. On va voir de quoi ça a l'air, faire le party toute la nuit. Puis, si je réussis, yes, à l'ouvrir. Et voici. Ah, il y a un petit... Une courbure à l'intérieur de l'applicateur. Pour séparer, sculpter et prolonger les cils. Sans odeur. Je m'en suis-tu mis en dessous du nez? Non. Donc, notre mascara est d'une valeur de 29$. Il nous reste un item. Soit de First Aid Beauty Fab pour plus court. Un tonique hydratant ultra-réparateur à l'avoine sauvage. Apaise et nourrit. Ça va être parfait, dans le fond, pour notre nuit blanche avec notre mascara. Je ne sais pas si vous étiez au courant dans votre routine de beauté, mais le tonique vient avant le sirum, qui vient avant l'hydratant. Donc, c'est vraiment tonique, votre routine que vous devriez faire pour vos soins de la peau. Et notre intronique est d'une valeur de 22$. Donc, pour la boîte de base, on arrive à une valeur pile de 174,99$. Donc, cette fois, la valeur de la boîte. C'est une boîte que je dirais très party, étant donné les faux cils et le mascara toute la nuit. Faire le party toute la nuit. Donc, une bonne boîte. Pour commencer, ça va être dur d'accoter ça avec la boîte premium et la boîte luxe. Allons-y avec notre deuxième boîte. Et voici, un peu abîmée, mais tout de même encore bonne, notre boîte premium. Encore nos petites cartes qui mentionnent qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On a un carton qui bloque la vue. Et voici nos produits. Ici, on y va article par article. De Larousse Beauty, vegan et sans cruauté et hypoallergène. Des petits disques réutilisables pour enlever les cosmétiques. Donc, on en a un pour enlever les cosmétiques, un pour nettoyer le visage et un pour appliquer le tonique et le sirom. Ils sont en coton de bambou organique. Eh bien, pochetez à terre par notre premier item. Oh! Et ils sont d'une valeur de 24$ pour nos trois. The Hoss Laboratoire. Une poudre liquide miroitante couleur chain ballerina. Ballerine enchaînée. Ça doit être rose métallique. Avec une ballerine enchaînée. Rose avec... Non! C'est... Oh! Wow! Le packaging est incroyable. On a ici un dégradé jusqu'à, j'imagine, notre couleur magnétique qui a de l'air noir. Donc, on est dans la ballerine de Black Swan plutôt que la ballerine rose. Très crémeux à l'application. On voit qu'il y a des pigments métalliques à l'intérieur. Je ne sais pas, en fait, si vous les voyez. Moi, je les vois. Bien noir. Donc, c'est pour une ombre à paupières choquante. Donc, pas pour tous les jours une ombre à paupières noire métallique. Vraiment, il faut avoir un look particulier en tête. Et il est d'une valeur de 20$. Il y aurait bien fait dans notre première boîte avec notre look party toute la nuit. Oh! Complètement dans un autre répertoire de Persona. Un bronzeur en bâton pour les yeux, les joues et les lèvres. De couleur dune. Un bronzant pour les joues, les lèvres. Les joues, ok. Les lèvres. Je n'ai jamais bronzé des lèvres, personnellement. Je vais l'ouvrir par là en dessous parce que là, au-dessus, ça ne semble pas vouloir fonctionner. Ouh! C'est assez rétro-merci comme emballage. On se croirait dans les années 70. Et c'est foncé longtemps comme bronzeur. Et si on swatch. Très, très crémeux. Ah! C'est beaucoup moins pire. Un coup swatché. Mais c'est quand même... Faut vouloir. Ça paraît. Notre petit bronzeur rétro de Persona est d'une valeur de 26 $. de Ocea, 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 une bruine au sel minéraux. Non, une bruine au minéraux marins. Sans cruauté, vegan, sans gluten et faite en Californie pour apaiser et nourrir la peau. Oh wow! Une belle bouteille en verre et le contenu aussi, dans le fond, est verre marin. Une belle vitre givrée. Une belle vitre givrée. Et ici, on y va. Sans odeur. Très rafraîchissant, cependant. Notre bruine aux minéraux marins est d'une valeur de 38 $. On dirait que la boîte Premium s'enligne beaucoup plus sur les soins de la peau. De Wishfall, une crème gelée hydratante. Vraiment un très bel emballage miroitant. Idéal pour tout type de peau testée dermatologiquement. Toujours intéressant à savoir. Doux, simple et efficace. Lisse de souhait pour une peau éclatante, des pores visiblement resserrés, une hydratation et une peau lisse instantanée. À la lavande et au miel. Vraiment très beau. Très bel emballage. Et ça semble très, très visqueux. Hum, ça sent vraiment le miel. J'aime ça le miel qui a une petite odeur de fleurs aussi à l'intérieur. Et je vais refermer. Petit pot en vitre. Encore une fois, vraiment très beau. Donc notre crème en gelée est à une valeur de 49 $. Il nous reste un item. Un masseur de visage vibrant au quartz rose pour enlever les cernes, rajeunir la peau et détendre les muscles faciaux. Ah, batterie non incluse. Donc cette fois-ci, je ne pourrais pas vous montrer les vibrations. Et voici de quoi il a l'air. à l'intérieur de la boîte. Et il est d'une valeur de 79 $ et 99. Non, je n'ai pas la même valeur que notre PDM, mais quand même très dispendieux. Bon, enfin, il y a un bon poids. Je ne sais pas si c'est du vrai rose quartz, quartz rose. Ouh, c'est très frais comme sensation. J'imagine que c'est plus intéressant quand ça vibre. Donc, pour notre boîte, on a reçu six systèmes pour une valeur de 236,99 $. Donc, on est vraiment très, très près de cette fois la valeur. Par contre, au lieu d'aller pour un party toute la nuit, là, on a été pour une journée au spa plus tôt. Donc, il nous reste encore une boîte à voir. La boîte luxe. Et voilà, notre dernière boîte pour la vidéo, la boîte luxe. On a encore une fois notre pamphlet pour ce qui est à l'intérieur. Et on commence ça avec un petit coup d'œil, une boîte bien pleine et très lourde. Je vais la déposer tout de suite. On y va premièrement avec une palette qui est très... qui a un fini très soyeux, très doux, un peu comme du Suède. Et c'est dédié à toutes les femmes extraordinaires qu'on voit, qu'on entend et qu'on célèbre. Donc, voici de quoi a l'air la palette. On a beaucoup de roses, de pourpres, de brillants. 24 couleurs complémentaires nommées après des femmes formidables qui ont marqué l'histoire. Une palette donnant voix aux femmes. Donc, on a Jeanne d'Arc, Rosa Parks, Maya Angelou, Ruth Bader Ginsburg. Oh! On a nous. Juste en bas. Je vais swatcher nous. De quoi on a l'air. Juste ici. Oh, wow! OK! C'est un bronze pétant, là. Très, très, très pigmenté. Et il s'étend vraiment bien. Wow! Notre palette de Ciate London est d'une valeur de 45$. Ça commence très bien. Ensuite, de Dr. Bran, une crème visage aux trois actifs antioxydants. Atténue visiblement les rides et prévient les signes de l'âge qu'on a ici. Soyez fiers de votre peau. Notre crème visage aux trois actifs antioxydants en partenariat avec l'événement Face of Pride est formulé avec le complexe A3, un boost d'hydratation composé d'ingrédients anti-âge, antioxydants et anti-stress. Les signes de l'âge sont réduits, l'apparence d'une peau stressée est atténuée et votre teint retrouve de l'éclat. Hydrate, lisse et apaise. Oh! Vraiment très, très joli. Petit tube de crème d'une valeur de 64$. Alors, on va le mettre ici. Sans odeur de l'oxy. Une petite enveloppe violet avec un kit de quatre brosses et un tout petit tout petit mini éponge à maquillage. Donc, quatre brosses et une toute petite éponge à maquillage. Le kit de l'oxy est pour eyeliner, ombrage, fond de teint et mélange. Et d'une couleur, je dirais, menthe. Oui, menthe. Oh! Une chance, il est marqué dans le fond sur chaque brosse. Qu'est-ce qu'elle fait? Il est vraiment trop mini, là. C'est très cute. Notre kit, l'oxy, est d'une valeur de 40$ pour le tout. De Nars, un phare à joues en poudre. Et je crois que nous avons Orgasme. Leur phare à joues culte. Ça doit être pour nous faire rougir, qu'ils l'ont nommé ainsi. Et le voici. Je vais swatcher. Vraiment, dans le fond, l'emballage est super agréable. Encore une fois, un peu comme du suède. Bon, le protecteur ne voulait pas partir. Et voilà. Si on swatch ici. Oh! Très, très rose. Un beau blush. Oh oui! Ce serait parfait, ça. Notre blush de Nars est d'une valeur de 30$. Il nous reste encore beaucoup à couvrir. Donc, de First Aid Beauty, fab pour les intimes. Nettoyant doux et moussant pour le visage avec acide aminé. Élimine la saleté, le sébum et les résidus. Convient aux peaux sensibles. Que voici. On a reçu le tonic de la même compagnie dans la boîte de base. On va regarder de quoi ça a l'air. OK. Je pensais que ce serait une mousse, mais c'est plus comme un gel. Oui. Plus comme un gel moussant. Il sent bon. Super léger comme odeur. Un peu une odeur printanière. Et notre nettoyant doux moussant est d'une valeur de 22$. Il nous reste encore plusieurs choses. Un masque pour dormir à la vraie pétale de rose. Pour hydater et revitaliser la peau pendant le sommeil. Les choses sont dures à ouvrir. C'est terrible. Oh! On a un petit applicateur. Comme ça ici, une minuscule scoop. Et je ne sais pas si on voit les vrais pétales de rose à l'intérieur. Ça sent la rose, mais... La vieille rose fanée, là, qui fait longtemps qu'elle aurait dû être jetée, me semble. Urgh! C'est vegan et sans cruauté, à part pour les roses. Et c'est d'une valeur de 55$. Mais pas pour moi. En tout cas, juste à regarder l'odeur. Urgh! Encore deux items de Smith's French Dublin. Un savon ravigorant fait avec amour en Irlande. Pour réénergiser et inspirer. qui aurait une odeur fraîche de... Comment je fais pour ouvrir ça? Voyons. Il n'y a comme pas de... On va se lancer. Et voilà. Nous avons vaincu. On va y tester l'ouverture de ce côté-ci. J'imagine que ça ne va pas hopper. Non? Non, ça ne fonctionne pas. On va être obligés de l'ouvrir. Ça sent le savon. Savon fancy. Je dirais. Je ne vois pas particulièrement, dans le fond, la feuille verte. Et notre savon est d'une valeur de 25$. Il est quand même pas donné. Même si on a... On semble avoir une bonne quantité. C'est tout bien juste du savon. Un 500ml de savon pour 25$. C'est un peu dispendieux. Et dernier item de Moxie Lash. Comme mes beaux cils présentement. On a un ensemble de... Sassy Lash. Une paire de cils Sassy. Donc, allons voir. C'est bien parce que j'ai déjà Happy puis Wifey. Fait que maintenant, je vais avoir Sassy. Oh! Ils sont plus petits que ceux que j'ai présentement. Encore peuvent être réutilisables jusqu'à 30 fois. Ce sont des fossiles magnétiques. Donc, il faut avoir aussi le eyeliner magnétique qui va avec. Et d'expérience, il faut effectivement avoir les petits cotons-tiges spécialisés pour enlever le eyeliner magnétique. Parce que sinon, il ne veut rien savoir de s'en aller. Notre petit kit Moxie Lash est d'une valeur de 90$. Encore une fois, on a reçu 8 items pour une valeur de 370$. Donc, on est un peu plus que 7 fois la valeur de la boîte. Je n'en reviens pas. Nos 3 boîtes ont tapé leur 7 fois la valeur. La première boîte qui était un peu party, party toute la nuit. Notre deuxième boîte qui était un après-midi au spa. Et notre troisième boîte qui semble être un peu des deux. Mais en regardant rapidement, j'irai pour Boss Lady avec tout le maquillage et les items qu'on a reçus. Donc, j'avais l'intention et j'ai l'intention dans le fond de continuer ce genre de petit versus entre le base, le premium et le luxe. Laissez-moi savoir si vous avez aimé ça. C'est sûr que ça fait des vidéos un petit peu plus longues. Mais on en a pour notre argent. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 1